bonjour dylan bonjour monsieur comment ça va ça va très bien et vous ça va merci encore moi donc je suis encore avec toi merci de m'accueillir pour travailler l'organisation pas de problème monsieur c'est un plaisir donc j'espère que la dernière fois de l'activité vous avez eu assez de temps pour noter dans vos agendas ou dans vos téléphones les choses qui sont à venir pour cette semaine ou pour ce mois et puis on va on va continuer avec d'autres stratégies donc pour aujourd'hui comme vous voyez sur la fiche donc on explique comment donc suivre son agenda donc tiens un agenda ou un calendrier et suis-le en ajustant les plages de temps au besoin n'oublie pas de regarder ton agenda le matin donc ça devrait être une des choses essentielles à faire pour avoir une idée de qu'est ce qui se passe dans la journée ou aussi donc c'est vrai à l'aide du téléphone on peut aussi mettre des alarmes donc prévenir un jour à l'avance deux jours à l'avance pour savoir qu'est ce qui s'en vient autre chose très importante qu'on avait discuté par rapport à l'attention c'est de revenir à la méthode pomodoro donc c'est au niveau de la concentration développe la capacité à te concentrer sur une longue période de temps en accordant des temps de pause qui sont planifiés donc par exemple je dois réviser pour un cours je mets sur mon timer 10 minutes pour travailler un concept puis je vais me donner deux trois minutes de pause pour ma concentration soit optimale de plus réduire les informations donc on veut on veut pas accumuler des informations inutiles donc c'est super important important de réduire des critiques pertinent avec les informations qu'on reçoit par exemple pour les notes de cours il faut garder l'essentiel pour que ça puisse renforcer tes connaissances et pour que tu puisses étudier comprendre la matière donc n'oubliez pas d'utiliser des schémas des graphiques des dessins des aides mémoires des fiches d'études pour augmenter la rétention de l'information voilà pour moi encore une fois donc l'exercice ici pour renforcer l'organisation je vous demande tout simplement de prendre quelques minutes et répondre au sondage on va vous donner le lien et le code qr c'est un sondage très rapide cette année nous n'avons pas commandé de d'agenda papier l'année prochaine on va en commander mais on veut pas en commander pour tout le monde parce que on voit beaucoup d'agenda qui sont inutilisés ça coûte très cher donc les 7e et les 8e vont avoir un agenda obligatoire par contre le 9e à 12 ça va être optionnel donc les élèves de la 9e à la 12e répond à ce sondage dit dis nous si tu as besoin d'un agenda et puis ce sera prêt pour la prochaine rentrée parfait merci monsieur bonne journée à tous merci à dylan merci à vous